Le sentiment de paix est le résultat de l'évolution de la pensée qui suit une lente progression au cours des siècles. Nous sommes informés quelquefois que s'organisent de grandes réunions internationales pour essayer de bâtir le grand idéal de la paix. Mais on nous rapporte par ailleurs des sujets de tuerie désordonnée et aux raisons les plus diverses. Tous ont une bonne raison pour justifier leurs attaques. Si ce ne sont pas les nations, ce sont les religions qui veulent imposer leur intérêt temporel. Et tous s'écrivent « Il faut faire la guerre pour avoir la paix ». Certes, nous sommes tous des guerriers depuis la préhistoire, par nécessité pour la survie, lutte pour la nourriture, l'abri, la famille. Le sentiment de paix est le résultat de l'évolution de la pensée qui suit une lente progression au cours des siècles. Alors le délire sur la guerre et la paix, je trouve ça intéressant parce que je pense que oui, il faut être un guerrier. J'avais fait un vlog où j'expliquais que la guerre, ça peut être une métaphore intéressante de voir la vie, pour voir la vie. Voir la vie comme une guerre, c'est quelque chose qui peut aider, mais ça reste une métaphore. Et surtout, la vraie guerre, la seule guerre qu'il faut mener en permanence, elle est interne. C'est contre soi-même, c'est contre ses démons, contre ses mauvais côtés, contre la personne qu'on pourrait être et qui va nous entraîner dans le mal-être, justement. Il faut se battre contre cette personne en nous pour plutôt aider la personne qui va nous emmener vers le bien-être, devenir la personne qui vit dans le bien-être. Mais se faire la guerre à l'échelle de nations ou de religions, pour moi, c'est quand même quelque chose qui n'a pas beaucoup de sens et qui, selon moi, n'existe que parce qu'il y a des intérêts de petits groupes de personnes à un moment donné, en fait. Une bagarre, je peux comprendre, entre quelques personnes, des émotions comme ça qui submergent les gens et qui font que ça pète et que ça se tape dessus. Je ne dis pas qu'il faut que ça arrive, je dis que je peux comprendre. Mais des guerres, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça ne devrait pas ou plus exister. Je suis pacifiste dans ce sens-là. Je ne suis plus pacifiste. J'ai été très, très pacifiste à un moment donné. Je pense qu'on a quand même besoin d'une dose de violence pour lutter selon les combats qu'on mène, maintenant. Je ne suis plus pacifiste extrémiste, on va dire. Mais quand même, cette idée de guerre, selon moi, elle n'a pas de sens. Le sentiment de paix est le résultat de l'évolution de la pensée qui suit une lente progression au cours des siècles. Je ne suis pas certain de ce que veut dire cette phrase, mais je la trouve intéressante et j'ai envie d'y voir une pointe d'espoir dedans. Et quand je dis que les guerres sont dues aux intérêts de petits groupes de personnes, je ne sais plus comment je les dis là. Mais en fait, pour moi, c'est lié au fait qu'on vive dans des structures qui sont pyramidales. Alors, je ne suis pas du tout dans un délire de, ouais, il y a les méchants Illuminati, les Rothschilds qui dirigent la planète en secret. Pas du tout. Mais c'est un fait. Il y a peu de personnes qui accumulent beaucoup de pouvoir. Et la plupart des personnes, les grands nombres de personnes ont très peu de pouvoir. Et on vit dans des structures comme ça qui sont pyramidales et pas plates. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas sain. C'est quelque chose dont on devrait essayer de se sortir pour aller mieux. En tant qu'espèce. Pour moi, les guerres viennent en grande partie de ces structures dans lesquelles on vit qui sont trop hiérarchisées en triangle. Alors, c'est marrant parce que dans l'autre carnet que j'avais lu, je vous avais dit qu'à un moment, la plupart du temps, il parlait à la deuxième personne du pluriel en disant vous. Et là, c'est drôle parce qu'en plus, il dit le même genre de choses. Mais il parle à la première personne du pluriel, au nous. C'est quoi ce délire de parler à différentes personnes comme ça ? C'est quoi ? C'est comment ? Bref. En tout cas, il a dit un truc intéressant, je trouve. Il dit... Mais c'est drôle parce que ça permet de voir quel effet ça fait de parler en utilisant une personne différente pour dire les mêmes choses. Bref. Il dit quelque chose que je trouve bien. La facilité serait de nous bâtir de nombreuses excuses pour nous laisser aller à l'inaction et aux belles plaintes. Tristesse, facilité. Nous laisser sombrer jusqu'à devenir infirmes moralement et nous faire rejeter par tous. Mais nous choisirons la difficulté car nous savons qu'elle apportera un résultat satisfaisant. Mettons notre mémoire à la tâche pour revoir toutes les formules que nous avons notées afin de revitaliser notre optimisme joyeux et souriant qui manifestera toutes les formes du bien-être. Faisons ça, les gens. Ça, ça me plaît, ça. Ah, t'es déjà abonné. Ah, donc c'est pour ça que tu veux pas t'abonner. Bah, tu crées un autre compte et tu t'abonnes avec un autre compte. Ou non, sinon t'invites un pote à toi à s'abonner. Tu montes ma vidéo à quelqu'un, je sais pas, fais quelque chose. Bon, c'est bientôt la fin de cette série de vidéos. Je te laisse avec la dernière section et on se retrouve dans une autre vidéo, ailleurs, plus tard. En tout cas, merci de ton écoute. Alors, on approche doucement de la fin, mais il y a des trucs que je trouve très intéressants. Donc, je vais vous lire ça, tout simplement. Des richesses infinies sont là, tout autour de vous, attendant que vous ouvriez l'esprit pour contempler le trésor que vous possédez. La richesse la plus considérable que nous possédons tous, c'est l'esprit. Il guide nos pensées, nos actions, le fonctionnement de la machine très compliquée qu'est notre corps. Sa partie consciente organise notre imagination et nos actes. Toutes ces réflexions sont communiquées au subconscient qui enregistre pour les retourner à la pensée. C'est la mémoire. Nous possédons tous cette puissance, l'esprit. Savourons tous les bienfaits qu'elle nous suggère. Essayons de travailler journellement à son perfection. C'est encore une fois, il dit différemment, mais quelque chose que j'aurais très bien pu dire. Essayons de travailler journellement à son perfectionnement en agrandissant notre trésor d'idées de philosophie pratique comme la recherche de l'équilibre psychique et physique, le sourire que nous recevrons en échange d'une autre, la parole à freiner au profit du silence très puissant, le comique des actions de l'humanité tout entière, la spiritualité que nous en retirons, notre entourage d'êtres chers qui nous confortent dans notre lente amélioration de pensée, et encore d'autres nombreuses idées que notre subconscient nous rappellera dans un moment de réflexion pour compléter l'inventaire que nous pouvons faire de nos richesses. Je trouve ça magnifique parce que personnellement, c'est quelque chose que j'aurais presque pu dire différemment, mais je trouve ça très très bien. Jeunes élégants qui avançaient dans la vie, croyez que le sourire vous embellira et vous fera apprécier de votre entourage. Essayez. Et alors là, je vais terminer avec un passage. On va terminer cette série de vidéos, c'est la fin du carnet. Et je vais terminer avec un passage qui me touche encore une fois énormément. Ça me rappelle en fait un passage d'un morceau à moi, encore une fois, le morceau Cercle Vertueux. C'est un morceau que j'aime beaucoup. C'est sur mon album. Il y a un moment où je parle en fait en gros de l'idée de karma et de cercle vertueux et du fait que si tu souris tout le temps à tout le monde, forcément on va te rendre des sourires et puis surtout tu vas te rendre compte au bout d'un moment que tu es en train de sourire tout le temps et que c'est ça qu'il faut. Et donc, je vais vous lire un passage et on va terminer là-dessus. Lorsque vous rencontrez un être trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre. Ce sera, pour nous, ce conseil, une curieuse expérience à tenter qui sera toujours couronnée de réussite. Si nous nous adressons à un interlocuteur à la mine sévère, parlons-lui de notre affaire avec un grand sourire. Il se détendra et sourira involontairement. Le premier que nous allons rencontrer le matin, au réveil, c'est nous, dans la glace, pour la toilette. C'est à ce moment qu'il faut nous donner le premier sourire à un visage mal réveillé, triste et renfrogné. Ce sourire forcé nous laissera un souvenir amusé et nous aidera à guider nos pensées. Nous verrons le bon côté de chaque projet avec une foi de réussite. Plaignons le malheureux qui ne croit pas devoir sourire et reste esclave de ses pensées déprimantes. Il vit dans la morosité et dit à qui veut l'entendre qu'il n'a pas de chance, qu'il n'y a qu'à lui que les contrariétés arrivent, que sa santé est paresseuse et une suite interminable et romancée d'idées négatives. Sourions, nos pensées seront joyeuses. Je vais finir là-dessus. Prenez soin de vous les gens. Souriez. C'était Bags. Peace.